bonsoir la famille et bienvenue vous savez tous hier il ya une évasion à la prison centrale de conakry la maison centrale au fait là où est détenu le colonel tiboro et le colonel claude pivi et le capitaine moussa dadis kamara il ya aussi mais ce tomba djagite le commandant et d'autres hier le fils de colonel claude pivi s'est rendu avec quelques éléments à la maison centrale pour faire évader son père mais dans cette opération il a profité de récupérer au fait de faire évader le capitaine moussa dadis kamara qui est l'ancien président de la transition et aussi dans ce l'eau le colonel tiboro et le colonel blaise gomme mais quelques quelques heures après le colonel tiboro lui et la puce il a pu se sapé au moment de au moment de l'évasion ensuite suivi de capitaine moussa dadis kamara et colonel blaise gomme et tous ils sont retournés à la maison centrale mais dans cette opération d'hier il ya quelques éléments que les autorités ne veulent pas nous dire c'est pour ça je vous invite à regarder la vidéo qui va suivre tout à l'heure selon les informations il y a eu beaucoup de victimes hier il ya eu beaucoup de cas de mort même mais ce qui est officiel en tout cas ce que les autorités ont fait savoir il n'y a que trois décès il n'y a qu'il n'y a que trois décès mais selon d'autres informations hospitalières il y en a eu plusieurs il y en a eu plusieurs victimes je vous invite à regarder la vidéo et vous allez comprendre davantage sur cet événement d'hier le toit le 4 novembre c'est qui c'est c'est qui s'est passé à la capitale guinée incroyable mais vrai hier lors du prison break lors du prison break les potistes étaient paniqués pour eux c'était la fin de la transition comme ils étaient agité paniqué ils se sont mis à tirer dans tous les sens la famille demandez vos parents ceux qui travaillent à l'hôpital donc à ignace d'une les morgue ça dit vous n'allez même pas croire comme si c'était un pays en guerre vous avez entendu des tiriers ça trouvait que le jeune le fils de pivy vanille était déjà parti avec les autres ils se sont mis à tirer entre eux sans chercher quand je vous dis qu'il ya le désordre dans l'armée guinéenne aujourd'hui c'est ça je vais vous montrer des images que hier on n'a pas pu montrer mais c'est incroyable verbe du breca à la recherche des fugitifs ça dit on les a dit non les gens sont passés par là regardez ce qu'ils ont fait à ces maisons là hier à je suis mal placé pour bien vous montrer attendez je vais descendre le téléphone il ya trop de soleil voilà pour que vous puissiez voir très bien regardez ce qu'ils ont fait désolé pour les images la qualité de l'image mais j'ai pas le choix voilà je suis au boulot vous voyez regardez ce qu'ils ont fait au domicile de l'autre attendez il ya une autre et ils ont tiré regardez comment ils ont arrosé cette maison il y avait personne dedans ils sont rentrés en tirant regardez les obus regardez vous avez vu ça regardez comment ils ont tiré désolé pour la qualité des images mais ça c'était hier vert du breca lorsqu'ils étaient à la recherche du fils de pivi c'est-à-dire ils ont tellement endommagé des maisons à du breca charles wright là tu sais ouvrir ta gueule pour parler de justice maintenant c'est ces citoyens qui n'ont rien à voir avec le coup d'état dont les forces spéciales se sont mis à arroser leur maison à vous devez les dommager on vous montre les images et je vais publier sur mes pages pour que vous puissiez bien voir c'est à dire c'est du jamais vu ils se mettent à tirer sans chercher à savoir comme hier ils ont tiré sur trois personnes ils étaient dans l'ambulance au niveau du pont 8 novembre je vous dis allez-y dans les morgues aujourd'hui vous n'allez même pas croire on dirait un pays en guerre on dirait un pays en guerre les forces spéciales ils viennent l'armée les gens viennent là bas aussi vers la maison centrale vers la rentrée de calum ils se mettent à tirer n'importe comment ils se sont entretiés entre eux il n'y avait pas de coup d'état hold up six personnes ils sont venus faire leur opération ils ont pris les dadis ils avaient déjà quitté la ville pendant ce temps les villageois ces incompétents ils se sont mis à tirer seulement par l'inexpérience quand on dit force spéciale le premier groupement de force le premier groupement de force spéciale n'existe plus ils se sont mis à tirer dans tous les sens ils se sont mis à tirer sur les innocents ils se sont mis à tirer sur les innocents il y a eu beaucoup de moi je vous dis des civils comme des militaires allez-y à l'hôpital donc beaucoup d'éléments de force spéciale sont tombés des militaires sont tombés hier c'était le désordre mais chalourette venez communiquer le ministre de la défense est le procureur de la république on attend le nom de victime c'est à dire venez communiquer aujourd'hui là on attend hier vous allez dire vous étiez paniqué mais aujourd'hui là venez dire la vérité au peuple de guinée venez dire au guiné il ya eu combien de morts une petite opération hier petite opération prison break ça se passe partout dans tous les pays mais des gens qu'on dit qu'ils ont été formés c'est des forces spéciales ils vont pour des missions pour lutter contre les terroristes ceux d'hier là c'était pas des terroristes c'est un jeune qui a pris son destin en main pour sauver son père des mains des bandits qui parle de jugement de procès pourtant eux-mêmes c'est des criminels ils sont venus ils ont tué des gens le jeune allait libérer son père il n'a pas tiré il est sorti tranquille et les bandits se sont mis à faire du cinéma et dans ce cinéma il ya eu plusieurs morts j'ai dit plusieurs morts ah c'est ça on appelle une armée c'est ça qu'on appelle une armée six personnes viennent si c'était eux qui tiraient là dadis pivi tous ces gens là allait être mort hier ils allaient être blessés bilan ils ont fait leur opération ils ont fait sérénité c'est après maintenant quand les pivi là et j'ai dit pivi tcheguro se sont rendus c'est là les bandits ont eu le courage voilà voilà sauter on va les traquer une heure du temps combien de cas à kaloum une heure du temps force spéciale n'est pas venu à une heure du temps il ya le soleil ici mais c'est à dire c'est incroyable regardez c'est qu'ils ont fait à à du breca hier maison des gens regardez à du breca et n'a pas remerger à banglira regardez dans la maison des gens co à la recherche du fils de pivi attendez regardez comment les collets soit disant force spéciale ils ont arrosé les maisons des gens détruisent ces maisons là et ce qui veut dire que si hier claude pivi se trouvait le colonel claude pivi se trouvait dans l'une des maisons là on allait le tuer hier si claude pivi se trouvait dans l'une de ces maisons là vous avez vu comment ils ont arrosé ça dit s'ils prennent s'ils voient le fils de claude pivi ou bien lui même ils vont là ils vont l'éliminer vous avez vu le désordre hier des simples citoyens ils ont dit sont passés par là pour eux ils étaient dans ces maisons là mais regardez moi quand j'ai vu ça j'ai dit non 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 c'est fini ces bandits là ce n'est plus la peine nous ne sommes pas avec une armée mais vraiment le désordre attendez regardez les traces des balles ça c'est vers koya c'est pas qu'on a créé ça c'est vers koya ce n'est pas qu'on a créé regardez trace des obus non mais c'est incroyable regardez incroyable hier voici l'impact des balles dans la maison des gens hier regardez ce trou là regardez ce gros trou incroyable maison des gens ils se mettent à tirer de façon aveugle et si la mer est à bangi kana vers vers du breca et mer est à bangi kana qu'ils sont à la recherche des gens ça dit on tire sur des maisons qu'ils sont à la recherche des gens c'est sa force spéciale quand on dit force spéciale c'est ça la mission des forces spéciales et c'est pourquoi ils se sont mis hier des inexpérimentés ils prennent des gens confort spécial juste pour la sécurité des mamadie regardez caloum hier on dirait un champ de guerre ils se mettent à tirer sur la population regardez la petite qui est morte hier des citoyens qui se rendaient à l'hôpital hier trois personnes tirées sur l'ambulance et après ça on vient se flanquer que non que l'armée c'est rentré des conneries gâté maison des gens l'opération la même ces gens là n'avaient même pas besoin de faire bruit tellement c'est des fourrières mamadou doumbouya et ses gars je vous ai dit c'est la bouche et des belles belles affaires spéciales à son riz qui est fait qu'à bassoir boré ira et timide et à la sonne défiler nous en est fort spécial six personnes et puis c'est pas par surprise et il vous a dit depuis longtemps c'est vous même tous les camps étaient alertés déjà la gendarmerie la police ils étaient tous à la recherche de venir pivé le petit vient il vient vous déculotter il vient faire sa mission il rentre à caloum combien de cas à caloum il fait la mission il sort de caloum et les fourrières viennent s'arrêter s'entretuer entre eux là bas passé un groupe d'incompétents un groupe d'incompétents et bourré mafara il n'y a pas d'ordre le désordre j'ai échangé avec les parents des victimes des éléments des forces spéciales tués hier pourtant ce n'est pas le fils de pivé son groupe qui l'ont fait eux ils sont venus à une mission ils ont accompli son parti maintenant les les excités sont venus ils se sont mis à tirer partout maintenant expliquer au peuple maintenant dites au peuple combien de personnes sont mortes si vous allez dire c'est ces gens là tellement que cette armée n'est pas organisée par la faute de mamadie et j'entends ibra massori bangoura bis chef d'état-major dire que depuis l'arrivée de mamadie il ya eu des réformes bis c'est ce qu'on dit réforme l'attaque du domicile du président alpha condé c'était comme ça l'attaque du domicile c'est comme ça les gens se sont mis à tirer vous voyez combien de fois vous êtes mal organisé vous voyez que le désordre aujourd'hui elle est partout l'attaqué de la maison du président alpha condé on a vu comment les gens ont repoussé les assaillants et par rapport à la maison centrale comment les éléments des forces spéciales sont venus et ils ont envoyé des gens de l'armée ils viennent se mettre face à face en train de se tirer là bas moi j'avais reçu des infos hier eux même ils étaient paniqués que le fils depuis vu ceux ci sont partis ils ont pris tchogoro nanani nanana mais qui n'arrive pas à comprendre à contrôler la situation comme s'il ya des militaires aussi qui veulent se révolter il n'y avait pas de militaires la vérité est que c'était le désordre ils étaient paniqués ils se sont mis à tirer c'est ça la vérité si des militaires voulaient rentrer en acte hier là mais c'était fini pour m'a dit d'un bruit les tirs ça commençait à quelle heure ça c'est ça que l'heure donc arrêtez vos mensonges là on dit que caroum et caroum était barcadé même le journaliste du bar café eux-mêmes dit à comment caroum était barcadé et puis les tchogoro sont sortis mais qu'est-ce qu'il y avait le petit est venu il a ligoté ils ont ligoté les soldats qui étaient là bas ils les ont ligoté il s'en est fait leur mission à courantie à la maison centrale revenir encore passé à la rentrée de caloum est sorti de conakry sorti jusqu'à du bric à force spéciale ils sont pour vous dire que j'ai un way nara c'est pourquoi mamadie a peur de donner les armes aux militaires guinéens parce que lui-même il sait que fournara il est dans le mensonge aujourd'hui même le dépôt d'armement le dépôt d'armement aujourd'hui est gardé par qui compte par les forces spéciales ça dit il veut tout résumer en force spéciale ça dit force spéciale ses esprits mamadie de mbouya force spéciale c'est les mieux payer force spéciale c'est les mieux nourrit force spéciale c'est les mieux équipés lui il ne fait que ingresser nourrit les éléments là ils vont ils prennent des gens d'agir les hommes forts les hommes costauds ils les prennent esprit force spéciale esprit mamadie d'umbouya mais vous n'avez rien compris voilà vous n'avez rien compris je vous ai dit vous n'avez absolument rien compris le jeu là ça ne passera même pas vos soi-disant manipulation détruit bata détruit samouria dès vous voulez détruire bon c'est bata qui reste maintenant vous avez déjà détruit gire c'est à dire récupérer actuellement ils sont en train de sélectionner les gens qui peuvent se manifester dans bata une fois qu'ils finiront de faire cette mission c'est fini vous allez voir un communiqué demain et tous les hommes forts les commandants les aboulay là ils vont les mettre tous à la retraite de côté tous les hommes forts de bata une fois qu'ils auront dissous bata les aboulay quittent ils vont tous les arrêter